Cet été, on a assisté à un été qui était plutôt calme, voire haussier sur les marchés boursiers. Il faut rappeler qu'on a eu une sorte de double rotation, une rotation d'une part des gérants qui sont sortis des marchés obligataires au mois de juin et qui sont rentrés sur les actions au mois de juillet. Au sein des actions, on a plutôt une défiance des valeurs défensives et une entrée sur des valeurs cycliques et des financières qui ont très bien performé. L'ensemble des pays développés européens, américains sur les actions ont eu des performances très alléchantes. Depuis le début de l'année, on est de l'ordre de plus de 20% sur les marchés américains et plus de 10% sur les marchés européens, grosso modo. Dès que Ben Bernanck et Draghi ont donné le signal, les marchés se sont emballés. Donc ça, c'est le premier constat. C'est qu'il faut se rappeler que les banques centrales dictent les marchés. Ce n'est qu'un effet technique. Le deuxième élément, c'est que du coup, les grands risques majeurs sont sous contrôle. Aux États-Unis, l'exit stratégie, on commence à avoir une bonne idée de ce qui va se passer, la stratégie de la Fed et ce qui va se passer aux États-Unis. La crise des dettes souveraines en zone euro est plutôt sous contrôle. On voit que l'Italie a réussi à bien placer sa dette. Donc tout se passe plutôt bien actuellement. Et pareil du côté de la Chine. Il y a quelques mois, on avait des inquiétudes sur la croissance en Chine. Les réserves sont là, les marges de manœuvre sont là et donc la Chine a répondu présent. Du coup, les marchés achètent. Achètent, font confiance, jouent l'anticipation en se disant, on est sans doute dans un creux et donc on peut anticiper, comme en 2009, la hausse des marchés. Donc pour l'instant, c'est qu'une question de technique, de confiance et d'anticipation. À très court terme, on peut continuer à acheter les actions, ne pas être contre les banques centrales et acheter les marchés. Jouer cette rotation sectorielle sur des cycliques financières qui sont plutôt au bon marché. On a des PE de l'ordre de 7 sur les bancaires, Société Générale, Crédit Agricole et sur des values, des industriels qui ont été massacrés et qui sont en pleine phase de rebond. C'est un conseil très important à très court terme. À moyen terme, faites attention aux valorisations sur les marchés. Faites attention au riz à la rentrée, donc à risque de correction au mois d'octobre. On achète la nouvelle pour l'instant, mais il faudra vendre justement la... Enfin, on achète la rumeur plus exactement, on vend la nouvelle. Pour l'instant, on se laisse porter par la rumeur, mais dès que la nouvelle sortira au mois d'octobre, il faudra sans doute prendre ses profits. Sous-titrage Société Radio-Canada ...